ISP, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à structurer notre blog pour que les internautes s'y retrouvent. Première façon de structurer, ce sont les catégories. Dans article, catégorie, il y a une catégorie déjà existante et que vous ne pourrez pas effacer, qui est la catégorie non classée. C'est elle qui va récupérer tous les articles n'ayant pas de catégorie, soit parce que vous avez oublié de mettre une catégorie, soit parce que vous avez a posteriori effacé une catégorie. Pour créer une catégorie, ici, ajouter une nouvelle catégorie. Je donne des exemples ici. Les étudiants de l'IFP se référeront au cahier des charges pour connaître les catégories à créer. Donc voilà, Pédagogie. Alors, si Pédagogie doit être une sous-catégorie, je vais aller ici régler le parent. Par exemple, Pédagogie peut être une sous-catégorie de sur le terrain. Ajouter une nouvelle catégorie. Voilà, donc vous voyez ici, Pédagogie est précédée d'un petit tiret qui indique la hiérarchie. Donc c'est une sous-catégorie. Si nous allons voir sur le site, vous voyez qu'il y a bien une rubrique, une catégorie et une sous-catégorie. Alors, attention, les liens ici n'apparaîtront que s'il y a déjà un article dans la catégorie. Moi, j'en avais créé un précédemment pour que ça apparaisse ici. Donc ne vous inquiétez pas si ça n'apparaît pas dans un premier temps. Tant qu'il n'y a pas d'article, vous ne verrez pas de lien ici. Pour gérer les catégories, donc au passage de la souris, vous voyez que vous pouvez modifier une catégorie, que vous pouvez la supprimer et afficher. Vous afficherez votre blog, on va le faire, avec les articles classés dans cette catégorie. Un autre moyen de structurer votre site, c'est le menu du haut. Donc vous y accédez dans Apparences, Menu. Un menu est préexistant avec la page d'accueil. Je vous conseille bien sûr de laisser ce lien. Et puis un lien vers une page à propos. Vous en ferez votre page de présentation. Donc je vous propose de modifier tout de suite le texte du lien. Donc au lieu de à propos, vous mettez Je me présente ou Qui suis-je. Par exemple, pour ajouter un élément, on va aller choisir ici, par exemple, ajouter un lien vers la page Professeur-Stagiaire. Je sélectionne Ajouter au menu. Vous pourrez, si vous en avez besoin, mettre des liens vers des sites web extérieurs, en collant leur URL, leur adresse ici. Vous pouvez aussi faire des liens vers des catégories. Mais ça fait peut-être doublon avec le widget de colonne latérale que je vous ai conseillé de créer. N'oubliez pas donc d'enregistrer le menu. Ce bouton s'appelle Créer le menu la première fois. Dernière chose à faire, c'est appliquer votre menu. Donc dans l'onglet Gérer les emplacements, votre menu s'appelle Menu 1. Vous allez dire que dans le thème, vous allez utiliser le menu 1. Enregistrer les modifications. Et si nous allons voir ce que ça donne. Nous avons bien notre nouveau menu avec page d'accueil, la page Je me présente et la page Professeur-Stagiaire.